Musique Je suis assistante hospitalo-universitaire, ici à l'Université de Lille. Je travaille à la fois à l'hôpital, au Centre de Biologie et Pathologie de Lille, et à l'Université, à la Faculté de Pharmacie de Lille. J'ai fait un cursus de pharmacie, le cursus classique les cinq années communes, et ensuite j'ai passé le concours de l'internat. Mon métier, la particularité, c'est que c'est trois métiers en un. Je travaille à la fois dans un laboratoire de biologie médicale, où j'analyse les données des patients. J'enseigne à la Faculté de Pharmacie de Lille, donc là j'ai un contact étroit avec les étudiants. Et je fais également de la recherche sur différentes thématiques. Mon quotidien, c'est justement d'alterner toutes ces activités, donc à la fois les enseignements à la faculté, quand ils sont déjà programmés, entre deux, les réunions de recherche et les manips de recherche, et puis les validations des bilans à l'hôpital. Donc les journées sont bien rythmées. Moi, le patient, je ne le vois pas. Je n'ai pas de lien direct avec lui, mais en tout cas, on participe par les bilans biologiques au bon déroulement de son hospitalisation et du diagnostic, en tout cas. Que ce soit pour les déficits immunitaires, pour les allergies, les maladies auto-immunes, la biologie, l'immunologie est clé. Et puis en recherche, j'espère aussi participer un peu au devenir des patients pour le futur. Je pense qu'il faut être un minimum organisé pour pouvoir justement jongler entre les différents lieux, les différentes activités. Rigoureux aussi, c'est des qualités humaines aussi qu'il faut pour s'adapter et pour bien s'entendre avec tout le monde, tout le temps. Je dirais qu'il faut s'accrocher parce que ce n'est pas la filière la plus simple, c'est sûr. C'est une filière plus longue de la pharmacie. Il faut repasser un concours. On en a déjà passé un, c'est compliqué. Mais ça vaut la peine parce que c'est un travail qui reste intéressant et à l'interface de la pharmacie, de la biologie, de la médecine, de la recherche, donc de la science. Je pense que l'avenir est serein en tout cas parce qu'on fera toujours de la recherche. On devra toujours faire de l'enseignement pour les nouveaux étudiants. Au niveau scientifique, on n'arrête pas le progrès, donc c'est très intéressant aussi. Et puis en biologie, pour les analyses des patients, c'est aussi en train de bouger dans le bon sens. Donc je pense que l'avenir est prometteur et j'ai envie de rester en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada